Et salut la troupe, bon ben voilà, deuxième jour du road trip, bon ben il y a quelques modifications, vu la météo de merde que je me suis tapé, donc hier soir j'étais à Saumur, on trouve un petit camping sympa, je pose la tente, nickel, tout, je crois que vous êtes mal carré là, hop ça va être mieux, et puis voilà quoi, temps de merde quoi, nuit de merde, j'ai réussi à dormir jusqu'à 2h, après du vent, je me suis tombé, la flotte qui commençait à tomber, enfin voilà quoi, donc le véto ce matin, avant que ça tombe vraiment la flotte, j'ai réussi à plier tout le matos, et puis j'ai tout foutu sur la bichane, comme vous, voilà, vous la voyez, elle est chargée, et du coup j'ai abandonné les bords de Loire, parce que normalement il devait faire pas trop mal aujourd'hui, puis beau demain, puis là il prévoit de la flotte jusqu'à demain, donc j'ai décidé de changer mes plans, donc là c'est direction les Sables d'Olonne, je vais passer par la flotte sur mer, enfin tout ça quoi, donc voilà, voilà les news, donc saumur, tout ça, je suis allé faire un tour en bichane, mais je n'ai rien filmé, il flottait, enfin bref, donc ce sera pour une autre fois les bords de Loire, je pense que mon choix est pas trop mal, plus je vais vers la côte, plus ça s'éclaircit, enfin ça s'éclaircit, on aperçoit des petits coins de ciel bleu, voilà, on verra bien, par contre, voilà, c'est putain de ligne droite là, sans arrêt là, mes pneus vont finir carré là, c'est sûr, 50 bornes avant, je crois que là c'est la flotte sur mer, là j'ai mis en première étape, toujours aussi couvert, mais ça, je le savais, bon, au moins il n'y a pas de flotte, 232, 233, 234, 235, 235, 235, je suis en train de compter les pointillés là, tellement je me fais chier, regardez-moi ça, c'est droit, c'est tout droit, on se croirait sur la RN12, ah non de dieu, ah c'est ça la Vendée, et bon, il y a des éoliennes partout là, pas tout, pas tout, bon, bah l'objectif là, une fois arrivé sur les sables de l'Aune, mais bah bon, je vais voir, si je trouve un petit coin sympa là, pour me poser, et je pense que là, je serais bien resté pendant deux jours là, quelque part, parce que là, on est quoi, on est mercredi, ça ferait mercredi, jeudi, vendredi, ça va faire guérande, à voir, puis samedi, continuer un peu quoi, après peut-être faire le coffre du Morbihan, dimanche, puis bon, et remonter après quoi, mais bon, je dis plus rien, parce que, voilà, vous avez commencé à le savoir, je fais rarement ce qui est prévu, voilà, hop, 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 Il va falloir que je me trouve une bonne bruyage pendant des haines. Niam, 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 niam. Voilà, route barrée. Il faut me retrouver comme un couillon. Bon bah, avec Jay, pourquoi il apprend lui ? Pourquoi est barrée la route là ? Hier soir, je me suis pris une bonne bouteille de Cabernet d'Anjou. On est dans le coin, donc il fallait en profiter. Bien sûr, je n'allais pas laisser une bouteille entamée sur la moto. C'est un peu compliqué, vous comprenez. Je me suis bu ma petite bouteille hier soir quand même. Je me suis dit comme ça, je vais bien dormir. Le bonhomme s'est endormi tôt. Après, je suis réveillé à 3h du mat', les yeux grands ouverts. Et après, avec le bruit du vent, je n'ai dit que dalle. On a une batterie pleine. Je me suis arrêté devant la petite maison. La petite dame, elle est sortie. Il y a un problème, je fais une petite pause madame. Et là, il y a un panneau là-bas sur la porte. Attention, chien bizarre. Et bien, allez où la clé ? 24 bornes de la côte. Je roule depuis 8h ce matin et 11h moins. C'est reparti. Donc nous voilà dans le parc régional des marais de Poitvin. En fait, on y est depuis un petit moment, je pense. Tu vois la Google, il dit là, les travaux là. J'ai trouvé unique. 20 mètres 10 mois. Sous-titrage STus . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501